Monsieur le professeur, bonjour, bonne année. Merci bien. Vous êtes, Klaus Schwab, l'âme du Forum économique mondial depuis bientôt 50 ans, on parlera de ça. 2018, avec cette affiche extraordinaire, Donald Trump, Emmanuel Macron et tous les autres. Et puis, cette bouffée d'optimisme, l'idée que la croissance revient, que c'est reparti en 2018, vous la partagez. Je me souviens à mon discours de l'ouverture il y a exactement dix ans. On est entré dans la crise économique, la crise financière, et j'ai dit, cette crise économique financière va être suivie par une crise sociale. Et après, probablement par une bataille entre les générations. Alors, je suis optimiste parce qu'on a plus ou moins géré la crise financière, on sort de la crise économique et on retrouve une croissance assez stable. Mais je suis pessimiste en ce qui concerne la dimension sociale. Je crois qu'on est encore dans une crise sociale et une croissance économique sans cohésion sociale n'est pas soutenable. On parlera de ces deux aspects tout à l'heure, croissance économique mais les problèmes sociaux et puis la révolution de la robotisation. Vous avez écrit là-dessus, vous avez publié, vous allez publier lundi un livre là-dessus. Arrêtons-nous encore à cette affiche un instant. Macron-Trump, c'est quand même extraordinaire de les avoir ensemble à Davos en Suisse. Il y a un facteur chance, les deux sont là alors que la croissance revient, les deux vont en profiter. Oui, parce qu'il y a deux grands défis cette année. Le premier, c'est comment on va gérer vraiment notre monde. Il y a cette tendance de dire « moi d'abord, US first, America first, etc. » Alors, à la fin, on est indépendant. On vit ensemble dans un monde et on doit gérer nos affaires d'une manière multilatérale. Alors, c'est très intéressant d'avoir président Trump à Davos et d'écouter ses propos. Mais le deuxième grand problème, où on est dans une année décisive, c'est l'Europe. Avec le Brexit, on devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, le président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouvellement. Ces deux hommes, Donald Trump et Emmanuel Macron, c'est ceux qu'il fallait cette année ? Définitivement. Mais il ne faut pas oublier, le monde est devenu multipolaire. Et c'est très important d'avoir aussi le nouveau monde, le nouveau monde aujourd'hui, représenté. Et là, après la présence du président Xi l'année dernière, de revoir le premier ministre Modi de l'Inde avec nous à Davos, je crois que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le monde fracturé, multipolaire, vous dites. L'an dernier, il y avait ce discours extraordinaire du président chinois. Est-ce que d'une certaine manière, ce sera la réponse de l'Américain aujourd'hui, les Américains qui disent « nous sommes là » ? On ne le sait pas encore. J'espère que ça va être une réponse, mais une réponse positive. Pour moi, c'est tout à fait clair que chaque chef d'un gouvernement ou d'un pays doit représenter les intérêts de son pays. Mais c'est la raison d'être du World Economic Forum. Mais à la fin, nous devrions travailler ensemble sur un plan mondial. La dimension personnelle, juste avant cette interview, on rappelait cette image incroyable de la fameuse poignée de main Trump-Macron, où on sent vraiment que chacun veut montrer qu'il est un peu le plus fort. Cette dimension personnelle, ça compte toujours ? Oui, c'est très important. Davos, c'est un endroit de dialogue, mais c'est aussi un endroit qui permet aux gens, un petit peu en dehors de procédures protocolaires, normales, etc., de voir qui est vraiment en votre vis-à-vis. Et comme ça, d'établir une vaste confiance. Je crois que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'intelligence émotionnelle. On peut la cultiver à Davos, et c'est très important. Vous avez vu le monde entier, vous parlez souvent au téléphone avec une Merkel, avec d'autres. Cette dimension-là, malgré les années qui passent, ça compte toujours autant, n'est-ce pas ? Se parler face à face, ça change tout. Oui, c'est tout à fait clé, parce que si on a ce contact direct, on a la base d'exprimer aussi des choses d'une manière un petit peu personnelle, de dire vraiment ce qu'on pense. Et ça, c'est l'esprit de Davos. Dans vos souvenirs, les meilleurs, c'était qui dans ce domaine-là ? Il y avait beaucoup, mais je crois que le président Clinton, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait cette facilité de s'entretenir avec les gens, de créer de bons contacts. Mais je pourrais ajouter beaucoup d'autres. Les changements de fonds, vous le disiez, notre société qui change à une vitesse incroyable. Vous avez publié un livre, cette idée que la robotisation, l'intelligence artificielle, changent tout, changent même l'humanité. Ça va encore plus vite que ce que vous prévoyez ? Oui, quand j'ai écrit ce livre, il y a deux ans et demi, je parlais de blockchain, de l'intelligence artificielle. Et les gens qui ont lu cela à ce moment-là ont pensé que c'est science fiction. Mais si je regarde maintenant, après quelque chose comme 30 mois, c'est devenu tellement vite une réalité. Moi, je suis moi-même étonné. J'ai dit, toute cette révolution va venir comme une avalanche ou un tsunami. Et c'est vraiment la réalité. Pensez à le trafic automatique, etc. Ce n'est plus une idée. C'est aujourd'hui la réalité. Chacun le voit au quotidien quand on va à la COP, à la Migros, peu importe les marques, dans les supermarchés. On voit maintenant ces caisses automatisées avec moins de caissières. C'est ça la révolution industrielle, la quatrième ? Oui, c'est le grand effet de la quatrième révolution parce que ça va certainement détruire des chops. Mais ça va créer de nouveaux chops. Est-ce que ça en crée vraiment ? Parce qu'on l'espère toujours, mais on se dit, voilà, entre deux, il y a beaucoup de perdants. Oui, si vous regardez, par exemple, les statistiques et vous regardez combien de personnes sont recherchées sur le marché du travail, pas seulement le taux de chômage, vous voyez, on a besoin encore des gens avec des talents. Mais c'est une période de restructuration. et ce qui est absolument nécessaire, que les États, les gouvernements font tout le possible pour créer les skills, les capacités pour demain. Et mon souci, c'est pas qu'il n'y a pas le travail à la disposition, mais qu'il n'y a pas les gens qui ont la capacité, les capacités qui sont demandées demain. Certains disent même, des patrons, notamment des patrons de la Silicon Valley, tôt ou tard, le travail va tellement changer qu'il faut un revenu de base universel que c'est l'avenir. Est-ce que vous le pensez ? Je crois que ça, c'est une possibilité tout à fait réalistique, mais réaliste, mais peut-être dans 10 ans, 20 ans. Moi, je prévois, et je suis toujours très optimiste, je prévois que nous sommes au début d'une nouvelle renaissance humaine, facilité par la quatrième révolution industrielle. Et on va créer un secteur, un quatrième secteur, parce qu'on va ajouter à l'agriculture, à la production, au secteur de service, un secteur que je pourrais créer la définition, un secteur culturel, créateur, etc. Ça va donner aux gens la possibilité de se couper des malades, etc., des vieux. Mais pour cela, il faut se serrer de base. Il faut rétribuer ces gens, c'est ça. Donc ça, c'est une idée. Avant, c'était une idée très à gauche. Aujourd'hui, beaucoup l'acceptent dans tous les milieux, n'est-ce pas ? Oui, mais je refuse aussi aujourd'hui cette définition gauche-droite, parce que ce qui s'est passé, c'est, regardez, le socialisme, le capitalisme. Ce sont des idéologies qui sont liées à la première révolution industrielle. Aujourd'hui, je préfère une classification ouverte vers le changement ou fermée, c'est-à-dire traditionnaliste. On ne se bat contre le changement. C'est aujourd'hui le schisme de la population. Cette quatrième révolution industrielle, elle va très loin. Il y a même ce rêve d'immortalité, ou en tout cas d'une vie très prolongée. On dit, voilà, petit à petit, on pourra remplacer chaque organe défaillant, peut-être même un jour remplacer certaines fonctions du cerveau. C'est un rêve inouï. Il commence à y avoir des signes de ça. On ne sait pas. Et ce qui est clair pour moi, c'est aussi, on est dans une quatrième révolution pour l'humanité. La première, c'est quand l'homme a découvert qu'il n'est pas au milieu de l'univers. C'était Galiléo. La deuxième révolution, c'était Darwin. Quand l'homme a découvert qu'il n'est pas qu'à part de la nature, qu'il fait partie de l'évolution. La troisième, c'était Freud, etc. Et l'homme a découvert qu'il est dirigé par sa subconscience, par des événements dans son passé. Aujourd'hui, on a découvert qu'on a affaire avec un robot qui a son propre cerveau. Qui peut apprendre, vous me disiez. Qui peut apprendre. Non, qui peut en prendre lui-même. Aujourd'hui, on peut lui donner le problème et il ressout le problème sans qu'on lui apprend comment le faire. Et c'est quelque chose tout à fait nouveau pour l'homme. Et moi, je trouve ça fascinant. Mais ça va aussi définir ce qu'on dit, ce qui est humain. Qu'est-ce que c'est, humain, dans cette nouvelle constellation ? Le thème du Forum 2018, ce monde fracturé, construire un avenir dans un monde fracturé, vous le disiez au début. Il y a plusieurs centres. Washington, Paris, mais aussi Pékin. Ce monde multipolaire, en gros, est-ce qu'il est plus dangereux aujourd'hui qu'avant ? Oui, c'est plus dangereux, plus fragile, parce que ce n'est pas seulement un monde multipolaire, c'est aussi un monde multiconceptionnel. Jusqu'à maintenant, nous avons dirigé nos affaires mondiaux sur la base des valeurs communes. Aujourd'hui, certains pays ont différentes opinions qu'elles devraient être la conception de la société. Et cela fait tout le système mondial beaucoup plus fragile. Et avec cette fragilité, vous avez aussi le danger de conflit. On a vu le grand retour du nationalisme. On voit le grand retour du nationalisme, y compris en Europe, en Europe de l'Est notamment. Beaucoup de peuples qui reviennent avec un nationalisme renforcé. Ça vous inquiète ? Oui, c'est l'extrémisme, c'est l'égoïsme, c'est le nationalisme. Ce sont tous des tendances de penser d'abord à soi-même et d'oublier qu'à la fin, on est tous ensemble sur ce monde. Est-ce que vous entendez ceux qui disent que c'est la fin d'une certaine promesse libérale, libérale au sens large, libérale au sens, voilà, la grande circulation des idées des personnes, tôt ou tard, ça va conquérir le monde ? On y croyait, hein ? Beaucoup de gens n'y croient plus aujourd'hui. Oui, il y a la tendance qui va dans cette direction. Mais c'est à nous de nous battre pour ces valeurs de démocratie, des droits d'humains. Ce sont surtout des valeurs qui ont leurs origines en Europe. Alors c'est la raison pour laquelle je me bats tellement pour un heureux noulement de l'Europe, pour l'unité européenne, pour être capable d'avoir un poids dans le monde. 2018, les 100 ans de la Grande Guerre, mais aussi le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, elle vous a marqué beaucoup, vous l'avez souvent dit, l'idée que, alors des guerres existent déjà, Syrie et autres, mais que la guerre revienne, qu'une guerre mondiale, elle est dans votre esprit ? Oui, parce que quand j'ai grandi, je me souviens encore, quand j'étais assis dans l'abri, j'entendais les bombes, j'avais mon télé dans mes bras, sa forme, ça vous marque. Et toute ma vie, je me suis battu pour éviter une telle situation. Alors, toute cette tendance, aujourd'hui, une guerre est de nouveau possible, malheureusement. Une nouvelle génération de dirigeants arrive, Emmanuel Macron, Donald Trump, mais aussi beaucoup d'autres. On a vu des gens comme ça qui balayaient en quelques mois l'ancien establishment. Ça, c'est fascinant. Vous observez ça, vous êtes au premier rang. Oui, et ça reflète de nouveau qu'on est dans une transition d'un monde qui est basé sur d'anciennes idéologies, dans lesquelles les gens étaient ancrés, et on entre dans un monde où il y a le nouveau et l'ancien. Et ces gens représentent plutôt le nouveau ou la croyance au nouveau. Alors, c'est l'espoir qui va avec M. Macron qu'il ait le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Donald Trump, qui sera à Davos, qu'est-ce qu'il a déterminé à venir d'après vous ? Je crois qu'il va regarder Davos aussi comme une opportunité d'avoir un contact avec un monde multiculturel, multipolaire, avec des stakeholders différents, pas seulement des gouvernants. C'est une sorte, comment dirais-je, ça donne une très bonne réflexion, Davos, de ce qui se passe vraiment dans le monde. Je crois que chaque chef d'État devrait être confronté à un tel miroir. Donald Trump, qui dit « America first », mais qui crée des réformes, baisse des taxes, réformes libérales, est-ce qu'elles peuvent avoir, comme à l'époque de Donald Reagan, une forme de répercussion mondiale ? On va voir, parce que le contexte est différent. Il ne faut pas oublier que le monde a encore un problème structurel, c'est-à-dire la dette mondiale est excessive. Et on ne sait pas encore si vous faites, disons, une réforme des impôts qui ajoute à ce lourd poids de crédit. On ne sait pas encore les conséquences. Quand même, cette espèce de détente qu'on observe aujourd'hui, les banques centrales notamment, qui ont été un peu plus généreuses que dans le passé, ça a été une bonne politique ? C'était certainement une bonne politique pour éviter une catastrophe. Mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui, dépendant des drogues, on lui donne, on donne à lui une dose, il s'habitue. Et je me demande aujourd'hui si l'économie ne s'est pas habituée trop à cette troque de crédit, à des intérêts zéros, etc., etc. Le World Economic Forum va célébrer ses 50 ans en 2020. Vous aurez 80 ans en 2018. Il y a beaucoup d'autres gens dans le monde qui ont essayé de faire Klaus Schwab à la place de Klaus Schwab. Ils ont échoué. Quelle était la recette ? Qu'est-ce qui fait que là, ça a marché et pas ailleurs ? 48 ans. Ça veut dire... La durée ? Ce n'est pas la durée elle-même, c'est la confiance qu'on crée. Et il faut, dans cette situation, toujours garder sa propre personnalité, c'est-à-dire d'être indépendant. Et comme ça, on est reconnu comme frais partenaire. Vous m'aviez dit, le perfectionnisme, c'est une des clés de la réussite. C'est d'ailleurs très suisse comme vision de la construction. Perfectionnisme, c'est une clé ? Il faut toujours chercher le perfectionnisme. Moi, mes collaborateurs savent que j'ai un principe. C'est-à-dire que je dis toujours que je suis heureux, mais pas satisfait. Alors, ça semble être une contradiction, mais ce ne l'est pas. Je suis toujours très heureux si on achève certains buts et objectifs. Mais on ne peut toujours pas faire de plus. Il faut se garder une curiosité et se demander toujours comment je peux encore faire mieux, comment je peux encore faire de plus. Vous aurez 80 ans en 2018. Comment est-ce qu'on tient physiquement ? Vous travaillez plus de 60 heures par semaine. Vous êtes là, comment est-ce qu'on tient ? C'est l'intérêt pour tout ce qui se passe, je crois. C'est la curiosité qui est importante. Et un certain degré d'optimisme, de passion. Je suis très passionné, même si on ne le voit pas toujours, de ce que je fais. Et je crois aussi qu'il faut une grande discipline, une discipline dans sa vie. Ça veut dire quoi ? En quoi vous êtes discipliné ? Je voyage beaucoup, je voyage à peu près la moitié de mon temps. Mais je ne sors jamais quand je suis ici. Pas de mondanité. Non, jamais de partie de cocktail ou n'importe quoi. On ne me voit pas sur People's Magazine, on ne l'a jamais vu. Je suis heureux d'avoir ma vie privée qui me régénère et qui me donne la force combinée avec beaucoup de sport. La dimension suisse, souvent on dit, voilà, le forum, il pourrait être n'importe où. En réalité, il y a une dimension très suisse par beaucoup de côtés. Oui, c'est le forum, reflète la Suisse. Ce qui est très important pour nous, c'est la neutralité, impartialité. Et dans ce sens, on fait partie de la Suisse et on représente les intérêts de la Suisse. Le hasard de l'histoire fait que vous êtes devenu allemand, mais vous pourriez, vous auriez pu redemander la nationalité suisse. Vous êtes très suisse, même familialement, je crois que, voilà, toute la famille l'est. Oui, si je prends mes 16 arrière-grands-parents, 15 ont leurs origines dans les cantons de Zurich, de Chaffouse et de Berne. À la maison chez vous avec votre épouse, Hilde, vous parlez suisse-allemand, c'est vrai ? J'ai même parlé suisse-allemand dans mon, avec mes parents. Et je me sens suisse, mais je me sens surtout européen. C'est quoi le plus beau mot en suisse-allemand ? Oh, il y a un rougi-rächli, etc. Mais c'est, comment dirais-je, aujourd'hui, malheureusement, où la langue est plutôt devenue un mélange, comme vous remarquez maintenant, de l'anglais, de français et de suisse-allemand. Le génie suisse-allemand, ce qui fait que, dans le monde entier, quand des Suisses-allemands sont là, ils se repèrent, ils ont certaines notions de l'organisation, de l'ordre, etc. Vous l'avez ressenti, ça compte dans l'histoire du Forum ? Oui, c'est très important. Je crois, la précision de ce que nous faisons, j'ai dit, la base pour tout ce que nous faisons, c'est la confiance qu'on a en nous. Et la confiance, ce n'est pas seulement ce que vous sentez, mais c'est aussi un produit de la précision avec laquelle vous délivrez des résultats. Vous avez même, je crois, les grisons, vous ont offert un morceau de territoire, c'est ça ? Oui, je suis, comment dirais-je, avec un mètre carré qui est inscrit dans le registre de foncier. Je suis un propriétaire d'un petit bout. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce petit bout me fait membre d'un coopératif Alpestre. Et en principe, en étant un membre de ce coopératif, je devrais garder les vaches pour un certain nombre d'heures chaque année. Mais ce que je fais, j'invite toujours mes copropriétaires ou les gens du coopératif à un dîner pour remplir mes devoirs. Qu'est-ce qu'on fait avec un mètre carré de terre ? On peut se mettre debout et penser, c'est moi. Et qu'est-ce que vous pensez dans ces circonstances-là ? Parce que ce mètre carré se trouve dans un des plus jolis vallets du canton de Crisot, très proche de l'église où je me suis marié il y a 47 ans. Alors je pense que je suis un homme heureux. Merci, Claes-Joam. Merci. Pardonnez-moi Avec le matin dimanche.